Alors les deux caractéristiques de la pollution photochimique, donc ozone en effet, d'abord ce sont des journées ensoleillées et chaudes. Donc quand on regarde vraiment les journées les plus chaudes de la canicule, le 30, le 27 juin, le 28, on voit que l'intensité finalement de l'épisode pour l'ozone a été maximum. Ça correspond également à une température maximum, donc c'est vraiment corrélé. Et la deuxième caractéristique, on le voit ici, c'est l'ampleur géographique de ces épisodes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une pollution que l'on rencontre près des sources, près des voitures, à proximité des ports ou des industries. Finalement dans ces journées-là, ce que l'on voit, c'est un régime de brise de mer, donc qui va de la mer vers la terre, qui est après relayée par les brises de pente. Et donc cette masse d'air, en fait, côtière, va être ensuite poussée dans l'intérieur des terres. Et ce qu'on voit, c'est qu'ensuite elle concerne une grande partie de la région. Donc la deuxième caractéristique, c'est vraiment des épisodes, ce sont vraiment des épisodes d'ampleur régionale.